Le souvenir français est autorisé une fois par an pour l'entretien des tombes des soldats morts pour la France. Que ce soit dans les nécropoles ou les grands cimetières militaires qu'on trouve beaucoup dans le nord et l'est de la France. Et puis pour les cimetières plus modestes qu'on peut retrouver en province, à l'Ectour en particulier, le cimetière au carré des Sénégalais. Les Sénégalais du 141ème bataillon de tirailleurs sénégalais qui était là à la fin de la première guerre mondiale et dont 73 tirailleurs sont enterrés à l'Ectour. Alors la période de Toussaint, nous quittons principalement aux portes des cimetières mais également sur la voie publique. Et aujourd'hui, en ayant fait appel à la jeune génération représentée par la jeune scoute et puis par Yann Lefer-Dupac, on est ici à l'entrée du Saint-Esprit et entendant les troncs pour demander l'obol des passants ou des gens qui viennent fleurir la tombe des familles, on espère recueillir des fonds qui seront reversés à Paris dans la cagnotte commune du Souvenir français pour justement participer à l'entretien de ces cimetières et de ces tombes. C'est pour faire un peu le travail que les familles souvent disparues ou qui ont déménagé ne peuvent plus faire. Et les tombes sont ce que l'on dit en déshérence, c'est-à-dire vraiment en très 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 mauvais état. Alors à l'Ectour, il y a une initiative particulière qui a été prise il y a quelques années, de faire une tombe de regroupement qui se trouve à quelques pas de nous, près du carré des Sénégalais. Et cette tombe de regroupement est appelée à accueillir des sépultures, des soldats qui seraient exhumés parce que les tombes sont en trop mauvais état. Et après exhumation, il y aurait réinhumation dans cette tombe de regroupement. Leurs souvenirs seraient perpétués parce que sur la stèle de la tombe, on verra leur nom, la date de leur décès. Et les passants, voire les familles qui reviendraient pourront se recueillir sur cette tombe pour ces anciens, ces gens qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre pays. Merci. 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 Merci.